Et on n'en est pas loin hein ? Bah oui, on n'en est pas loin du fait de... On n'en est pas loin, on en est à 2h40 de jeu dans cette partie Voyez donc ça concorde avec... 15 men, la 20 men... Aïe ! Un bout la fusée... Il a lâché les chevaux... C'est peut-être pas l'avoir mal joué C'est peut-être la réception qui l'a poussé à descendre Et derrière la bosse, ça roule Alors Philippe Quintet... Chercher une donnée La République Dupont est toujours aussi nombreux... Ils sont collés à leur ciel là... Interdits de partir... Personne ne voudrait partir... Super ! Magnifique ! Quand ça fait 2h40, vous suivez une partie de cette intensité... Vous n'avez pas envie de partir pour la fin ? Ben non, bien sûr que non ! Bien au contraire, ils vont chercher les voisins... Je trouve qu'il n'y a plus de monde que tout à l'heure... Et tant pis s'il a soupé froide ! Ah tant pis ! Voilà un tournant de match ! Voilà un tournant de match ! Oui, effectivement ! Et je crois qu'au regard de Michel Lowe, il l'a compris... Chiqué ! Et ensuite, contré sur sa boule, il sort les deux ! Remarquez, il risque... Enfin, il reste la solution du bouchon... Là, j'y avais pas pensé ! Je n'y avais pas pensé ! Je n'y avais pas pensé ! Je crois qu'ils vont partir directement le bouchon ! Bien sûr ! Alors, le bouchon pour Michel Lowe ? Tout à fait ! C'est obligé ! Ça ne nous fait pas plus le jeu ! On est blasé ! Alors, je vous assure que si vraiment l'équipe de Barbizon arrive à remonter et gagner cette partie, je crois qu'il faudra leur mettre un monument ici, au boulot de Rome du Pontet ! Parce que vraiment, ils l'auront mérité ! Alors tiens, c'est à l'élu de la Fédération Française que je vais m'adresser ! Est-ce qu'il ne faudrait pas changer les règles pour interdire les joueurs d'annuler ? On y a pensé ! Mais bon, ça fait partie du jeu et je crois que... Je dis ça en plaisantant, mais c'est une question que les non-initiés posent sérieusement ! Comment ça se fait qu'on ait le droit d'annuler autant de fois que l'on veut ? Que l'on peut surtout ! C'est vrai ! Mais aujourd'hui, la règle le permet bien sûr ! Il n'y a que si on veut réduire en temps les parties, il faudra prendre des décisions ! Mais je crois qu'il faut laisser des moments comme ça arriver ! C'est important pour le sport pétanque ! Vous savez, quand on est à 5-7 en tennis... Avec des... Des tie-break ! Des tie-break ! Voilà, je cherchais le mot ! Des tie-break ! Interminables ! C'est merveilleux de voir ces tie-break ! On se rappelle tous des tie-break ! Mémorables ! Avec McEnroe ! Donc là, c'est pareil ! Allez, allez ! Je crois qu'il faut laisser aussi au jeu... Sa propre... Sa propre essence ! C'est-à-dire qu'il fait qu'à un moment donné, une émotion particulière ! Oh là ! Il a bien sauté là, Philippe ! Le fait de ne pas tirer régulièrement fait que... Eh oui, il joue une fois tous les quarts d'heure en ce moment... C'est du chaud ! Allez ! Je place déjà un point ! Mais c'est important que ce genre de situation... Comment dire, ne favorise pas l'équipe qui... Qui est en tête... Evidemment ! Allez, Palais ! Bien, bien, mais il est bon celui-là ! C'est ce que j'ai dit ! C'est pas facile quand t'as une tirée ! Maintenant, c'est pas facile ! Ah ouais ! C'est pas facile ! Ah ouais ! C'est pas facile ! Qu'est-ce que ça ? C'est pas facile ! Ah ! Boulle intelligente. Il y a quasiment 1h15 que l'équipe de Nice n'a plus marqué un point. Et en 1h15, il n'y a eu que trois points de marqué. Je pense aussi, parce qu'on ne s'est jamais fait faire un tour au but en l'armée 2, en jouant pour le gagner. Sans jouer pour toucher le but. Il faut en taper une, il faut qu'il fasse quatre carreaux sur celle-là. Je pense que ce n'est pas le jeu. Je veux bien pointer, ça ne me gêne pas. Le vrai jeu, c'est le tirer. Celui-là, il est perdable, celui-là. Allez, retour. Allez, voilà Nice, parti à l'attaque. Bravo ! Très beau ballon ! Sur un terrain pas facile, encore en fait. Parce qu'effectivement, c'est beau celui-là, on le voit, là. Et bien, retour au bouchon pour Michel Loin. Et voilà. François, je pense qu'ils vont tirer la boule, quand même, au carreau. Et la boule. C'est bien ce qu'il me semblait. Merci. Il y a encore un peu le temps. Ouais, non, je crois qu'ils ont joué le jeu. Bon, il n'a pas refait carreau, donc ils n'ont pas l'avantage. Philippe Quintet possède trois boules contre trois. Maintenant, il va falloir faire le plein. Et il faut qu'à un moment ou à un autre, Michel Loin pointe. Parce que si Michel Loin ne pointe pas, il faut qu'il y ait tiré au bout. Il peut très bien aussi pour lui jusqu'à la fin. Et tirer la dernière si jamais. Ou tirer la chute. Voilà. Parce qu'en pointant sa première, sa deuxième, Michel Loin. Eh bien, il va chouper. Il n'aura qu'une seule boule pour tirer au bouchon. Si éventuellement, il se perdait. Il faut vraiment faire ses calculs. Il faut en faire, oui, bien sûr. Mais il faut y réfléchir avant. Il faut bien y penser. Alors que là... C'est dur de faire des choix. Dans cette situation, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Tout à fait. C'est sûr qu'il faut continuer. Il faut qu'il joue 3 boule-plein. Gagner le coin. Et Didier Choupé également. Ouais, il ne faut pas changer. Allez, on m'en disait encore. Et alors, on a beaucoup parlé de la sévérité des arbitres ce week-end. Vous avez remarqué que là, la Munich, entre guillemets, on l'a bien explosé. Et les arbitres ont su se montrer, je dirais, compréhensifs. Parce que c'est un moment très important et que finalement, on a... Non, mais ils ont été à la hauteur. Moi, je vous dis qu'ils ont été à la hauteur. Ils ont laissé jouer quand il fallait laissé jouer. Et je... J'apprécie d'ailleurs... Ce mode de... Et parce que... Première boule rouge en lignée. Je ne sais plus quoi vous dire, Daniel. Moi non plus. Je reste... Je reste court devant des choses comme ça parce que vraiment, on est obligé d'apprécier quand même. Et vous entendez des chouplets chouplets qui montent du boulodrome. Et là, on ne peut pas dire qu'il a eu un coup de chance. On ne peut pas dire qu'il a vraiment tapé le bouchon ou qu'il fallait le taper. Quand il a fallu, n'ayons qu'une boule. Non, je crois qu'il faut tirer sur chaque coup. On a vécu un moment extraordinaire. Je ne sais pas quel en sortira le vainqueur. Mais je peux vous dire qu'on s'est irrégulé. Je ne sais pas Thierry, vous. Ah oui ! Je pense que j'en ai pas eu. Dans cette finale, je crois que tu es spectateur. Après avoir vu comme ça, je ne sais plus, un 12-13 d'annulation, ils ne peuvent pas la perdre Barbizon cette finale. Ben non, mais je crains quand même. Je ne dirais pas que j'ai un favori dans cette partie. Mais la logique qu'on voudrait quand même. Le big de Nice peut gagner quand même cette partie. Parce qu'ils l'ont mené à chaque fois qu'il a fallu qu'il se défende. Ils se sont défendus. Ils se sont accrochés. Ils apportent un plus au jeu. De toute façon, c'est où je pointais la mienne ? Je crois qu'ils méritent tous les deux de gagner. Je suis allé haut, ce n'est pas forcément qu'en tirer, mais... Alors, selon vous, c'est un peu manqué là où il l'a joué volontairement ? Non, il l'a joué volontaire. Il l'a joué volontairement à l'écart du bouchon pour ne pas prendre un carreau. Parce qu'impérativement, il faut déjà le redonner. C'est vrai que Philippe Suchot, à un moment qu'il est resté sans tirer, il peut éventuellement aussi monter. C'est le même. Même si c'est 50 cm, il est bon moment de regarder. Et là, ils ont trouvé la bonne carburation. Un bar mis en voie. Michel Raboutir. Chiqué. Et Digui Choupé au milieu pour garder le bouchon. Alors, deux boules de jouets. Un point par terre pour l'adversaire. Quatre boules en oeuvre. J'ai jamais vu une partie comme ça. Un bon chaud d'entrée. J'ai pris ça. Ah, je suis du capot. Tu mènes. Il a touché encore. Oui, il l'a touché. Touché mais pas noyé. Et bien Digui Choupé va avoir deux boules pour tirer au bouchon. C'est vrai que, à force, on n'a pas à en manquer. Malheureusement, c'est inéluctable. Parce que ce sont des exploits qu'ils font depuis deux heures maintenant. Et bien, il y a encore. Oui, mais j'ai pas mis une boule. Ce but de l'homme, il est très, très difficile à tirer en fait. Ouais. Parce qu'il y a une coupe déjà sur la ligne. Et visuellement, c'est pas facile. Ça peut le gêner. Ça peut aller, fait qu'il... Il est choupé. Il court en sa première. Il n'a plus qu'une chance. C'est la dernière chance de Darmuzon. Il jouait déjà les joueurs de Nice. Ils sont debout. Les soins sont debout. Tout le monde a la main. Et Nice voudrait bien voir la fin de cette partie, bien sûr. Ce qui leur donnerait la victoire. Il est choupé. Dernière chance. Et Nice a gagné ou presque. Nice a gagné ou presque. Nice a gagné ou presque. Oui. Alors, vous voyez, il y a une main comme ça. Il faut toujours faire tirer les tireurs. La mettre à l'écart. Un point de bien. C'était pas la bonne solution. C'est vrai que les Franciliens ne sont pas très bien sur ce pied. Jean-Claude Muscat va jouer à revenir de son hôtel. Mais ça y est. Je crois qu'on l'a vu aux abords du... Oui, oui. Il a été dans le boulodrome. Il a été dans le boulodrome. Et voilà, c'est fini. C'est terminé. La victoire de Nice qui consomme sa coupe de France. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini.